Ce journal vous est offert par le FPU, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BC Télévisions, dont voici tout de suite les sommaires. Il y aura bel et bien à l'élection Ayakoma et Massimanimba, le président de la CENI s'est rendu à l'entrepôt de la centrale électorale pour s'assurer de l'avancement des travaux de personnalisation des bulletins de vote et des dispositifs électroniques de vote. Mais content de l'accueil réservé au ministre rwandais des Affaires étrangères à Goma, Vidal Kamiri, président de la Chambre basse du Parlement, transmet son indignation à la première ministre, Julie Tsuni Noa Toulouka. Vous suivrez sa réaction dans cette édition. Préoccupé au sujet des agents de leur province, un caucus des députés de Bazouélé a été reçu par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou à la fonction publique. Madame, Monsieur, bonsoir. Débutant ce journal à la présidence de la République démocratique du Congo, où trois ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, nouvellement accrédités avec résidence en RDC, ont été reçus le jeudi 7 novembre 2024 par le chef de l'État pour présenter leurs lettres de créance. Parmi ses ambassadeurs, Abdulaziz, Mohamed du Royaume d'Arabie et Saoudite, Sabato Franco de la République d'Italie et Mekouria Workou de la République fédérale d'Éthiopie. La presse présidentielle pour plus de détails. Ils étaient au total trois ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement du Royaume d'Arabie Saoudite, de la République italienne et de la République fédérale d'Éthiopie. Ils ont tour à tour présenté leurs lettres de créance ce jeudi 7 novembre 2024 au président de la République, Félix Antoine Tisegué de Tchilombo, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Le premier reçu par le chef de l'État, l'ambassadeur Abdulaziz, Mohamed Al-Badi, d'Arabie Saoudite, est marié et père de deux enfants. Son Excellence, Monsieur Abdulaziz Bin Mohamed Al-Badi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite. Le diplomate saoudien a eu une maîtrise en administration publique avec mention « plus grande distinction » obtenue aux États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur Abdulaziz est aussi détenteur d'un diplôme supérieur en études diplomatiques du ministère saoudien des Affaires étrangères avec mention « grande distinction » et une licence en sciences politiques de l'Université Ouassaoud. Le nouvel ambassadeur d'Arabie Saoudite en RDC a occupé plusieurs postes diplomatiques. Il a été notamment chargé d'affaires à Ottawa, au Canada, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite près de la République de Tadjikistan et chargé d'affaires au Danemark, Brésil et au Kyrgyzstan. C'était ensuite au tour de l'ambassadeur d'Italie, Sabato Franco Sorrentino, de présenter ses lettres de créance au président de la République. Il est diplômé en sciences politiques de l'Institut universitaire oriental de Naples, entré dans la carrière diplomatique en 2002. Le diplomate italien a exercé les fonctions de secrétaire, délégation à la Direction générale des pays d'Amérique. Il a été ensuite affecté à la Direction générale des pays d'Asie, d'Océanie, du Pacifique et de l'Antarctique. L'ambassadeur Sabato a aussi occupé le poste de chef d'émission adjoint à la Délégation diplomatique spéciale à Taipé et des consuls adjoints au consulat général de première classe à New York. Avant son affectation à RDC, le nouvel ambassadeur d'Italie a assumé notamment les fonctions des directeurs exécutifs adjoints à la Banque européenne pour la réconciliation et le développement. L'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie, Mekouria Ghetasheu Okou, a clôturé la série d'audience auprès du président de la République. Le diplomate éthiopien a un master en finances et une licence de l'université d'Addis-Abeba. Il a été directeur général des ressources humaines et directeur général adjoint des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères à Addis-Abeba, à l'Éthiopie. Et le même jour, le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé avec l'ambassadrice de Belgique en RDC, Roxane de Bilderling. Au menu de leurs échanges, les relations bilatérales entre le DPI, la question des investissements économiques a été également abordée, suivait. Il s'est agi des discussions autour des différents thèmes qui animent les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Parmi les sujets évoqués, le projet sur les investissements économiques, particulièrement dans le domaine agricole. Nous avons aussi échangé sur les différents projets sur lesquels la Belgique est très fort investie ici. Il y a les investissements économiques. Je reviens par exemple, la semaine dernière, j'étais dans le sud de Bangui, où j'ai visité une plantation où on transforme des produits agricoles congolais localement. Et il y a vocation à créer une zone économique spéciale, à développer le corridor qui mène jusque Douala pour exporter des produits congolais, mais aussi à travers le port d'Akula, par le fleuve, à amener tous des produits vers Kinshasa. Donc nous sommes convaincus que ce genre d'intervention est vraiment très bénéfique pour avoir toute une série d'impacts pour la population. L'entretien entre le chef de l'État, Félix Anton Tshiseke de Chilombo, et la chef de la diplomatie belge en poste à Kinshasa, a également tourné autour de la sécurité à l'est de la RDC, avec un accent sur le processus de l'Owanda, du climat des affaires et de l'aide au développement. Le Royaume de Belgique, à travers son agence de coopération bilatérale, ENABEL en sigle, compte soutenir bon nombre de projets, notamment dans la formation technique des jeunes. Vous l'avez déjà entendu parler lui-même du climat des affaires. Je crois que le président a vraiment une volonté de changer les choses, d'améliorer le climat des affaires, parce que si les investisseurs qui sont là aujourd'hui en RDC constatent qu'il y a cette amélioration du climat des affaires, ils vont en inspirer beaucoup d'autres pour venir investir dans ce pays. On a aussi notre agence de coopération bilatérale, ENABEL, qui est présente pour tout le volet social. On voit des jeunes, par exemple, qui ont des formations techniques, donc ils apprennent des métiers bien particuliers et quand ils sortent du secondaire avec ces formations techniques, ils reçoivent déjà un kit de démarrage. Donc vous avez des jeunes qui sortent, qui ont appris la miellerie et qui sortent avec un kit pour démarrer déjà dès la sortie de l'école leur ruche et leur production de miel qui rapporte bien du revenu à la famille. Les relations bilatérales entre Kinshasa et Bruxelles remontent à des lustres, un partenariat qui ne cesse de s'intensifier à travers des projets à impact visible. Vous le savez certainement et je voulais annoncer au sommaire que le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndougré, a été accueilli avec des honneurs à son arrivée à Goma par le gouverneur. Ce dernier était venu pour participer au lancement du mécanisme de vérification ad hoc au processus de paix de Luanda, un accueil qui a suscité l'attention du speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamere, qui s'est indigné face à cette situation. On l'écoute. Madame la Première ministre, toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma, ce n'est pas mauvais, puisque nous réchauffions la paix. Nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire, et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc, il faut lui dire, la prochaine fois que ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda, et ils ne le font jamais, et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons, vraiment ? Dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangers du Rwanda, et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde-à-vous, avec l'inspecteur provincial de la police. Non ! Ça, nous disons, non ! Transmettez cela à madame la première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Rwanda, nous voulons que ce processus aboutisse très vite, et avant longtemps, nous aurons besoin de madame la ministre d'État des Affaires étrangères, pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. Et à la fonction publique, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liyahou, a accordé une audience au caucus des députés de la province du Bazouélé. Cette rencontre a permis aux élus nationaux de partager les désidératas des fonctionnaires de leur province. Jean-Pierre Liyahou, Préoccupés des agents de la région, les élus de la province du Bazouélé ont rencontré le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liyahou. Au cours de cette audience, ces députés ont partagé les désidératas du fonctionnaire de leur province du Bazouélé et de faire remonter le besoin spécifique de l'administration locale. Après les avoir écoutés attentivement, Jean-Pierre Liyahou les a rassurés quant à sa volonté d'apporter des solutions adaptées aux préoccupations non seulement du Bazouélé, leur province, mais également de toute la province de la République démocratique du Congo. Le VPM a cependant souligné son engagement à travailler dans un esprit d'équilibre entre les différentes régions du pays en vue de garantir un traitement juste pour l'ensemble des fonctionnaires de l'État de la République démocratique du Congo. Et puis dans un autre chapitre, à la 13e session de la commission permanente mixe de défense et sécurité, la République démocratique du Congo et la Zambie ont tout d'abord signé un communiqué conjoint des résolutions, bien avant la signature proprement dite des résolutions. C'était les jeudis 7 en Zambie, plus précisément dans la ville de Kitwe. Cela fait suite à la réunion ministérielle qu'ils ont co-présidée bilatérale visant à améliorer la coopération en matière de sécurité aux frontières. D'autant que ceci répond à la volonté des deux chefs d'État, Congolais et Zambiens, qui s'engagent pour la collaboration et l'entente de la RDC et la Zambie. A l'issue d'une réunion stratégique, le gouvernement soumino a signé le décret relatif à la lutte contre la vie chère. C'est ce qu'a fait savoir le vice-premier ministre, le ministre de l'Économie, Daniel Moukoko Samba, le jeudi 7 novembre 2024. Au cours de cette réunion, les questions relatives à la surveillance des marchés de change et des biens et services ont également été abordées. Mais puisqu'on tend vers la fin de l'année, le comité s'est également épaisanté sur l'exécution des dépenses publiques, le niveau d'exécution des dépenses publiques. Vous savez qu'il nous reste deux mois pour l'exercice 2024 et pour préserver la stabilité qui est constatée depuis quelques mois, la clé, c'est bien sûr une bonne maîtrise dans l'exécution des dépenses publiques et dans la mobilisation des recettes. Le mois de novembre est un mois fiscal. Il est donc important que les recettes publiques soient mobilisées à la hauteur voulue, mais qu'il y ait aussi une bonne maîtrise des dépenses publiques, essentiellement les dépenses en urgence. Le gouvernement s'est fixé l'objectif de garder un niveau, on va dire, tolérable de dépenses en urgence, mais il est évident que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour une bonne tenue de ces dépenses, surtout en cette période de fin de l'année. D'ailleurs, à ce sujet, la réunion du comité de conjoncture économique a pris la résolution d'obtenir des ministères des Finances et des ministères du budget, un plan trésorériste pour les deux derniers mois de cet exercice, donc de cette année, de manière à ce que nous ayons une bonne prévisibilité de la manière dont nous allons contrôler les dépenses publiques en cette période cruciale. Ça aussi, je le disais en titre, que dans le souci de s'assurer de l'évolution des travaux de personnalisation des bulletins de vote et des dispositifs électroniques de vote, le président de la CENI, Denis Kadima, s'est rendu le jeudi 7 novembre 2024 à l'entrepôt central de la CENI à Kinshasa. Ses travaux concernent la reprise des élections législatives et provinciales dans les circonscriptions des Yakomas, dans la province du Kouilou et Massimanimba, au nord Ubangui. Regardez. Le président de la CENI, Denis Kadima, a demandé aux électeurs de Yakoma et Massimanimba d'avoir un esprit apaisé car les élections auront bel et bien lieu. Cela est dû aux efforts de la CENI qui s'est tué à la tâche pour garantir la reprise des élections bien préparées et sécurisées. La visite de Denis Kadima à cet entrepôt avait pour but de se rassurer lui-même d'abord de l'avancement des travaux, des personnalisations des bulletins de vote et des devs qui devront être utilisés dans la bonne circonscription. Denis Kadima rassure. Quant au bon déroulement des scrutins du 15 décembre prochain, car les irrégularités qui ont entaché les scrutins du 20 décembre 2023 leur a permis de tirer des leçons. La visite ici, c'est pour voir l'état d'avancement des travaux. Vous savez, nous avons des élections que nous répétons dans les circonscriptions de Yakoma et Massimanimba. Je voulais voir l'état d'avancement et évidemment, on est très avancé. On est en train de mettre les bouchers d'oudes. Ici, par exemple, nous sommes en train de faire la personnalisation des bulletins de vote. Comme ça, on ne peut pas amener les bulletins d'ailleurs ou bien utiliser une machine d'ailleurs dans ces deux entités. Après, se suivra le lancement du déploiement des matériels. La logistique nécessaire est conséquente. Massimanimba est accessible par route depuis Kinshasa, mais Yakoma nécessite un acheminement par voie aérienne. Cependant, les bulletins de vote, les devs et d'autres documents sensibles sont déjà en cours de préparation conformément au calendrier de la centrale électorale. Et Denis Kadima sollicite l'implication de la police nationale congolaise et d'autres parties prénantes pour la sécurité des élections dans ces deux circonscriptions électorales. Rendons-nous au Mozambique, où des policiers mozambiquains, doublés de l'armée, des blindés et des chiens, ont dispersé à l'aide de gaz lacrymogènes des milliers de manifestants descendus dans les rues des Maputo à l'appel du principal opposant, Venencio Mondlan, qui dénonce depuis l'étranger les résultats des élections. En plus des détails, c'est avec nos confrères de France 24, regarde. Pris en joue par des policiers lourdement armés, ces manifestants s'enfuient dans un mouvement de panique. Sur une autre artère de Maputo, des centaines de jeunes défilent en brandissant des pancartes à l'effigie de Venencio Mondlanet avant de se retrouver face à un barrage de sécurité et d'essuyer eux aussi des tirs de gaz lacrymogènes. « Les policiers n'ont pas le droit de faire ça, nous défilons pacifiquement, nous ne sommes pas armés. » « C'est effrayant, non ? On tremble tous. Parfois, on part en courant, mais ça en vaut la peine. Nous sommes là, Venencio président. » Malgré la forte présence policière, des milliers de manifestants ont répondu ce jeudi à l'appel de l'opposant mozambiquain qui revendique la victoire aux élections du 9 octobre. Officiellement crédité de 20% des voix, Venencio Mondlanet avait dénoncé un scrutin entaché d'irrégularité et appelé ses soutiens à descendre dans la rue. Ces dernières semaines, plusieurs rassemblements de l'opposition ont été violemment réprimés, faisant au moins 20 morts et poussant Mondlanet à quitter le continent par crainte pour sa sécurité. Depuis un lieu non défini, il appelait jeudi à poursuivre la contestation, invoquant un moment crucial dans l'histoire du Mozambique. « Je sens qu'il y a une atmosphère révolutionnaire dans le pays qui montre que nous sommes à deux doigts d'une transition historique et politique sans précédent. » Plusieurs observateurs internationaux ont signalé de nombreuses irrégularités lors des élections du 9 octobre, remportées par le candidat du Frélimo, parti au pouvoir depuis près de 50 ans. Voilà tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Il y aura bel et bien élection à Yakoma et à Massim Manimba. Le président de la CENI s'est rendu à l'entrepôt de la centrale électorale pour s'assurer de l'avancement des travaux de personnalisation des bulletins des votes et des dispositifs électroniques de vote. Mais content de l'accueil réservé au ministre rwandais des Affaires étrangères à Goma, Vital Kamiri, président de la Chambre basse du Parlement, transmet son indignation à la première ministre Judith Soumino à Toulouka. Une réaction que vous avez suivie, bien évidemment, dans cette édition. Préoccupé au sujet des agents de leur province, un caucus des députés de Bazouélé a été reçu par le vice-premier ministre Jean-Pierre Lyaou à la fonction publique. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité et votre attention soutenue. Restez branchés au programme de Baissez Télévisions. Quant à nous, on se retrouve prochainement, mais demain, profitez bien de notre journal rétrospectif. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.